Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo tuto en moins de 30 minutes spécial cuisine. Donc ici je vais vous montrer 3 articles, 3 confections que l'on peut faire. La première c'est donc tout simplement un... on va dire un cage wrap, je sais pas trop comment on appelle ça, c'est plutôt pour les tortillas, les wraps, pour pouvoir les mettre à l'intérieur, comme ceci, les glisser dedans et pouvoir les conserver au frigo. Donc on va apprendre à faire ceci, on va ensuite apprendre à réaliser un porte couvert, donc comme ceci. Bien entendu vous pouvez modifier les tailles, celles que moi je vous donne dans la vidéo, ce sont des tailles que moi j'ai choisi en fait, tout simplement pour la vidéo. Mais vous pouvez bien entendu agrandir, élargir, rétrécir, vous faites comme vous voulez, ça pour ça il n'y a aucun souci. Et ensuite vous allez apprendre à réaliser ceci, donc là vous allez avoir besoin d'un essuie à vous. Je pense que les français vous dites un torchon, si je ne dis pas de bêtises, nous on appelle ça une serviette ou un essuie. Donc voilà, comme ça au moins tout le monde me comprend. Et donc on va réaliser ceci, donc ça va permettre tout simplement de pouvoir l'attacher par exemple au four, vous voyez devant le four, comme ça vous l'avez à portée de main avec une petite déco. Bien entendu vous pouvez adapter l'essuie au tissu, vous pouvez éventuellement aussi changer la forme en faisant par exemple un arc de cercle ou en faisant un rond. Il y a vraiment plusieurs possibilités, moi ici je vous ai donné un exemple, mais vous êtes bien entendu libre de le décliner. Voilà pour les trois confections que vous allez voir dans cette vidéo. Je ne suis pas plus longue, je vous laisse avec le matériel et avec la pratique. C'est parti ! Vous avez besoin d'une craie, d'épingle, de deux tissus de coton, un thermocollant H630 ou H640 et d'une assiette qui sera plus grande que vos wraps. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement tracer la taille de l'assiette et ensuite vous allez tracer tout autour de votre assiette 3 cm. Alors ces 3 cm dedans, il y aura une aisance, donc c'est à dire que vous aurez 1 cm de valeur couture plus 2 cm d'aisance pour être sûr tout simplement que vos wraps passent correctement. Une fois que c'est fait, vous allez superposer les deux tissus plus le thermocollant. C'est à dire que vous allez avoir 6 épaisseurs, donc 2 épaisseurs du tissu extérieur, 2 épaisseurs du tissu intérieur et 2 épaisseurs de thermocollant. Très important d'utiliser du coton car on est sur de l'alimentaire, vous pouvez soit prendre un tissu alimentaire, soit du coton qui est donc déjà de base hypoallerginique pour la peau, donc c'est à dire qu'avec les aliments, la nourriture, il n'y a pas de soucis avec le coton. Une fois que c'est fait, on va retirer les épingles et placer tout simplement le thermocollant sur l'envers du tissu extérieur. Les petits grains doivent être sur l'envers du tissu. On repasse et ensuite, une fois que c'est fait, on va plier en deux tout simplement la partie extérieure pour venir marquer l'entrée du protège-brape. Donc moi ici, j'ai mis approximativement 20-25 cm, on va dire, vous voyez l'ouverture entre mes deux petits crans. Une fois que c'est fait, je les reporte également sur la partie doublure, donc même s'il est réversible, la partie intérieure pour moi, c'est celle avec les petits points. Et je laisse une petite ouverture entre mes autres deux petits traits que vous voyez les plus grands, parce que quand on va devoir doubler, il va falloir pouvoir le retourner. Et donc, je vais le retourner par cette partie-là. Ensuite, comme vous le voyez, j'épingle tout simplement le contour et puis je vais venir piquer le tout à 1 cm de valeur couture en respectant bien les crans que j'ai fait. Donc c'est-à-dire qu'entre chaque cran, je ne dois pas piquer sur la partie doublure et sur la partie extérieure. N'oubliez pas également qu'il va falloir cranter votre arrondi, sinon vous allez avoir un carré à la place d'un rond et ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Donc voilà, vous voyez, je crante vraiment tous les 1 cm sur ma partie extérieure et sur ma doublure. Alors là, vous ne l'avez pas vu sur la doublure, mais je l'ai fait en amont parce que sinon ça aurait été trop long pour vous. Donc ici, on va placer tout simplement la partie ouverture du tissu extérieur et la partie ouverture du tissu doublure. L'un en face de l'autre, c'est très important également de bien faire concorder, pardon, je ne sais plus parler, de faire concorder tout simplement les parties couture de côté, on va appeler ça comme ça, et de tout simplement les épingler pour qu'elles soient bien maintenues. Et ensuite, on viendra également piquer cette ouverture à 1 cm de valeur couture. 1 cm de valeur, couture de côté, sur ma peigneur. Donc, c'est très important, Une fois que c'est fait on recrante pour que ce soit assez joli Et ensuite on va tout simplement aller chercher à l'intérieur de la protection La partie doublure qui est ouverte Et par le petit trou on va faire ressortir tout simplement notre extérieur Pour pouvoir le retourner, le doubler correctement Donc là je le passe par le petit trou que j'ouvre juste ici Bien sûr n'oubliez pas de le laisser ouvert Parce que si vous ne l'avez pas laissé ouvert vous ne devrez pas passer votre wrap à l'intérieur Donc on le retourne et ensuite on introduit tout simplement la partie doublure Dans la partie extérieure du tissu Donc vraiment dedans quoi on la rentre à l'intérieur Ça peut paraître étrange mais c'est très simple à réaliser Vous allez voir que c'est vraiment facile Alors moi ici je roule les coutures tout simplement parce que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus simple Et au repassage par après ce sera bien plus facile une fois que les coutures seront roulées Aussi bien que sur la partie extérieure que sur la partie doublure bien entendu Il faut bien sûr venir refermer le petit trou de la doublure Donc là vous venez piquer à valeur nervurée Donc c'est à peu près 2 mm du bord Une fois que c'est fait on continue bien entendu à rouler les coutures Vous connaissez ma passion pour le roulage de couture Et vous pouvez bien sûr repasser après pour que ce soit plus joli Et votre wrap est prêt à être utilisé Vous allez avoir besoin d'une équerre, d'une craie, d'une paire de ciseaux Des épingles, d'un thermocollant H630 ou H640 et d'un tissu Une fois que c'est fait vous allez tracer un premier rectangle qui sera de 12,5 par 22 cm Vous pouvez bien entendu le faire plus haut et plus large ou moins haut et moins large Ce sont des mesures je vais dire que je donne à titre indicatif Mais vous pouvez bien entendu réaliser ça avec les mesures que vous souhaitez Ce qui est très important c'est vraiment que ce soit parallèle Donc il faut absolument que, ben voilà vous avez vu qu'avec mon équerre c'était pas très parallèle Donc j'ai utilisé mon autre lat pour que vraiment tout soit bien parallèle Et que tous les angles soient bien droits c'est très très important Je plie mon tissu endroit contre endroit Comme ça, ça me permet de couper directement les deux pièces dont j'ai besoin Et donc directement je les découpe et au moins ça c'est fait Et on va pouvoir tracer juste après la deuxième partie Qui va consister à coudre tout simplement le porte couvert On trace maintenant l'autre partie Alors celle-ci c'est la partie donc plus basse C'est à dire la partie qui sera au-dessus je vais dire de votre porte couvert Là où on pourra voir en fait les couverts Donc elle mesure 12,5 de large de nouveau vu qu'il faut la même largeur Mais par contre en hauteur elle est plus petite Elle ne fait que, si je dis pas de bêtises Je pense qu'elle fait une histoire de à peu près 13 ou 14 cm valeur comprise Alors je les ai déjà thermocollés comme vous pouvez le voir Je mets les deux petites parties l'une en face de l'autre Et je viens piquer à 1 cm de valeur couture la partie supérieure Une fois retournée voilà ce que ça donne On prend maintenant la petite partie qu'on vient placer sur la grande Et on met l'autre grande partie au-dessus Donc ça nous fait un sandwich en fait Elle est prise en sandwich Et donc là je vais mettre des épingles Mais sur la partie supérieure Donc là entre les deux épingles que je viens de mettre Je ne vais pas coudre pour pouvoir retourner mon porte couvert bien entendu Comme d'habitude je couds à 1 cm de valeur couture Et je fais bien entendu mes points pivots vu que je suis sur un rectangle Une fois que vous avez terminé votre couture Avant de retourner il va falloir cranter les angles Pour que les angles soient jolis Et une fois que vous avez fait ça Vous allez pouvoir retourner votre porte couvert Comme d'habitude je ressors bien les angles Avec mon fameux pinceau qui m'accompagne sur toutes mes vidéos Une fois que mes angles sont bien sortis Je vais refermer ici au-dessus Donc là le petit trou que j'ai laissé pour pouvoir retourner Et voilà donc là j'ai mis mon pinceau Mais on peut mettre des couverts On peut mettre ce que vous voulez Donc voilà il est terminé Pour le support à essuie main vous allez avoir besoin d'épingles Vous allez avoir besoin d'un élastique de 8 cm Également d'une paire de ciseaux et d'un bouton Le bouton vous pouvez choisir la taille que vous voulez Vous allez avoir besoin d'une équerre pour tracer donc tout simplement le support D'un tissu intérieur, d'un tissu extérieur et d'un essuie Ensuite on vient tout simplement tracer un rectangle de 25 par 25 cm Et moi ici je vais m'aider tout simplement du bouton pour arrondir les angles Mais vous pouvez le faire à la main sans problème Une fois que c'est fait je prends la partie doublure que je viens mettre en dessous Vu que je dois couper une fois dans la doublure, une fois dans le tissu Et bien c'est plus simple de les superposer et de couper directement les deux Donc j'épingle pour être sûr que ça ne bouge pas Et ensuite je viens tout simplement découper Les valeurs couture sont déjà comprises comme ça vous le savez Concernant la forme, concernant la mesure Vous êtes libre de faire ce que vous voulez Encore une fois comme dans mes tutos c'est toujours à titre indicatif Après libre à vous de laisser aller votre imagination Une fois que c'est fait on va venir tout simplement placer notre petit élastique Qui va nous servir à fermer tout simplement notre support Donc pour cela je marque le centre Et je viens le mettre entre mes deux tissus qui sont endroit contre endroit Très important Je l'épingle et puis je viens piquer tout le contour à 1 cm de valeur couture En laissant une petite ouverture pour pouvoir le retourner Vous savez maintenant que quand on double il faut toujours une petite ouverture Une fois que c'est piqué je retourne Alors vous avez pu constater que je n'ai pas eu très simple Parce que je n'ai pas laissé une grande ouverture Et ensuite je viens ressortir mes angles arrondis Une fois que c'est fait il va falloir refermer le petit trou Et pour cela on va coudre tout simplement à valeur nervurée C'est à dire 2-3 mm Une fois que c'est fait on va venir coudre notre bouton à la main Et on va le coudre au centre comme on a cousu Tout simplement en vis-à-vis notre élastique Une fois que ça c'est fait on le plie en deux Et on va faire un petit pliage avec notre essuie Pour qu'il rentre parfaitement à l'intérieur On se met au milieu de notre tissu Et on vient piquer sur la ligne de pliure qu'on a formée en pliant le support Et puis ce sera terminé N'oubliez pas bien sûr de faire un petit point d'arrêt au début et à la fin Mais ça maintenant que vous me suivez depuis longtemps vous le savez Et voilà c'est terminé Il ne reste plus qu'à l'attacher à votre cuisine où vous le voulez Votre support à essuie est fini Nous voilà à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des questions sur n'importe quelle étape de la vidéo Qui n'a pas été assez claire pour vous Surtout n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires N'hésitez pas aussi à me donner votre ressenti Et à me donner des idées de vidéos de ce type là En me disant voilà moi j'aimerais apprendre à faire ça, ça ou ça Si ça rentre entre guillemets dans mes cordes pour Youtube Et bien sans problème je vous ferai des vidéos pour vous faire plaisir Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vers le haut Ça fait toujours plaisir Et en plus ça aide aussi la chaîne à évoluer Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne N'hésitez pas à le faire Cliquez sur le petit bouton s'abonner Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche juste à côté Comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine Moi je vous fais plein de gros bisous On se retrouve la semaine prochaine Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz